Bonjour, bonsoir, WW2 étant sorti depuis maintenant plus de 3 mois, je voulais vous donner mon ressenti et mon préavis sur le mode zombie de ce jeu. Evidemment ce sera mon avis, donc tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'implique que moi, vous n'êtes pas du tout obligé de penser la même chose que moi. Je tiens à préciser aussi que cette vidéo ne sera pas mon avis final, c'est normal puisque tous les DLC ne sont pas sortis et j'attendrai aussi que l'histoire de ce zombie soit terminée, pour donner mon avis final dans une autre vidéo. Cette vidéo va se dérouler en 3 parties, je vais donner les points positifs et négatifs du mode zombie en général, donc les choses qui ne changeront pas je pense, puis je vais parler de la première map, c'est à dire le dernier Reich, et puis une troisième partie où je parle de la dernière map, le rivage obscur. Tout d'abord je vais commencer par les points positifs. Alors nous avons pu découvrir le système de classe et de spécialistes ainsi que les modes, comme par exemple commencer la partie avec 3 boucliers. Nous avons ensuite vu les défis pour déverrouiller les personnages cachés, très intéressants et vraiment très innovants. Ce zombie est créé afin d'être effrayant, avec des zombies screamers et où règne une bonne ambiance bien glauque. Ce zombie est très innovant, mais nous avons quand même une bonne base avec le pack-a-punch, les atouts, etc. Il y a un gameplay innovant et les zombies sont différents. Il y a quelques nouvelles fonctionnalités, comme par exemple, pouvoir prendre la pelle en main, donner des sous, etc. L'histoire me plaît vraiment, les secrets sont vraiment bien jusqu'à présent, et j'espère qu'ils continueront avec les prochains DLC. Comme dernier point positif, je parlerai du système de prestige en 45 niveaux et non plus en 35, comme ce fut le cas sur Black Ops 3. Et c'est une très bonne chose car ça rend le jeu beaucoup plus durable. Maintenant, passons au point négatif. Il y a le kit d'armes, qui n'est plus personnalisable. Avant on pouvait monter ses armes au niveau max, etc. Maintenant ce n'est plus le cas, ce n'est plus possible. C'est une mauvaise chose pour moi. Alors, la difficulté est accrue sur ce zombie. Les zombies ont une fonctionnalité différente. Et d'un côté c'est une bonne chose, car un zombie difficile et effrayant, c'est bien. Mais pour les joueurs lambda, c'est une mauvaise chose. Car, autant sur Black Ops 3 ils pouvaient faire 100 manches facilement, là, voir qu'ils font 20 manches, 30 manches, ça va un petit peu les démotiver. Il y a le système de bouclier. Ce système est très, très énervant, car vous achetez des boucliers, au début ils ne sont pas chers, et quand vous en achetez, après son prix augmente. Et c'est une très mauvaise chose, car après, acheter des boucliers à 10 000 points, ça revient cher. En plus, le nombre de fois que vous allez racheter des boucliers, et puis dès que vous en avez racheté, vous vous faites frapper, et vous en perdez au moins 1 sur 3. C'est très, très énervant. Le dernier point négatif de ce mode zombie, c'est les boss. Ils sont beaucoup trop nombreux. Et encore, je trouve que c'est beaucoup plus visible sur la map Le Dernier Reich, parce que je pense que ça a été un petit peu patché sur le rivage obscur. Enfin, le boss est beaucoup plus dur, mais je parle surtout des mushlings et des bombers. Ensuite, quelque chose, mais c'est pas vraiment un point négatif, c'est plus quelque chose qui aurait pu rajouter un peu de contenu, c'est des défis quotidiens. Par exemple, lancer une map et faire 30 manches sans mourir une seule fois, ça aurait été grave stylé, pour par exemple débloquer des cartes d'agents, ou je ne sais pas quoi. Passons maintenant à la deuxième partie, avec mon avis sur la map Le Dernier Reich. Comme point positif, c'est qu'elle a une très bonne ambiance, et elle se passe en Allemagne nazie. Elle est vraiment très belle avec un style varié, c'est-à-dire qu'il y a un rivage, une cour, un bunker, un laboratoire, etc. Vraiment, elle comprend plein d'univers en une toute petite map. Ensuite, le système pour faire le pack-a-punch avec les tuyaux, je le trouve vraiment très classe. Cette map a également un très bon secret, même si le boss fight, il est pas terrible, parce que le boss, je le trouve pas très beau, et il a peu cheaté. Comme point négatif, c'est que cette map a trop de boss, entre le bomber, les muschlings, et le brainer, et les muschlings au moins 3 par manche, c'est vraiment trop. Ça rend la survie impossible, vraiment très difficile pour les joueurs lambda. En conclusion, je dirais que je n'aime pas beaucoup cette map, enfin, je l'aime vraiment uniquement pour sa beauté, mais jouer dessus, ça me rend dingue. Troisième partie, avec la map, le rivage obscur. Alors, comme point positif, il y a l'arme spéciale. Elle n'est pas cheatée, et elle est super classe. C'est pour moi le plus important. Ensuite, le système avec les rails et le petit wagon pour construire le pack-a-punch, ça nous rappelle un petit peu Shangri-La, et je trouve que la nostalgie en zombie, surtout quand c'est par rapport à Treyarch, c'est super important. Parce que oui, Treyarch, en zombie, c'est un petit peu ma religion. Ensuite, l'ambiance avec le brouillard et le décor, le fait que ce soit sur une île, je trouve ça vraiment très très beau et très classe. C'est super bien amené avec le brouillard qui arrive au bout de certaines manches, et le boss qui arrive avec. Ensuite, comme point négatif, justement, le boss. Il est beaucoup trop puissant, j'ai vraiment du mal à le contrer. Alors, le secret, il est super dur. Je ne suis pas vraiment un joueur secret, moi, et je trouve que le secret est vraiment très dur. En plus, à la sortie de la map, le secret était full bugué, et ça en a énervé plus d'un. Et voilà, je vous ai dit tout ce que je pensais du mode zombie de WW2 pour le moment. Avant de faire cette vidéo, je voulais d'abord que le premier DLC sorte, car s'il n'y avait eu que la map le dernier Reich, j'aurais tout simplement descendu le zombie, car, comme je vous l'ai dit, je n'aime pas beaucoup cette map. Or, maintenant, avec la map Le Rivage Obscur, j'ai très bon espoir pour la suite. En conclusion, je dirais que c'est un très bon zombie, ce qui était très attendu, un zombie comme ça, effrayant, avec un style un petit peu plus adulte. Ça nous change un petit peu de tous les autres zombies qu'on a pu avoir. Mais bon, il n'y a quand même rien à faire. Pour moi, c'est quand même inférieur à tout ce qui est zombies de Treyarch, c'est-à-dire, Ward at War, BO1, BO2, BO3. Mais bon, je reste quand même très optimiste pour la suite. J'espère que les prochains DLC seront bons, aussi bons que le premier DLC avec la map Le Rivage Obscur. J'ai aussi hâte de voir le développement de l'histoire du zombie. Et quand celle-ci sera finie, j'espère que je pourrai vous faire une vidéo où je vous donnerai mon avis sur l'ensemble de ce zombie. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que mon avis vous aura plu et vous aura intéressé. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci et à vendredi pour une prochaine vidéo zombie. Peace.